Alors, à côté de la dermoscopie, vous avez des examens un peu... Là, c'est ce qu'on voit en dermoscope. Alors, vous voyez la symétrie, les bords, les couleurs. Il y a bien sûr d'autres critères. On les voit, les voir, ils vont être accentués un petit peu à l'examen au dermoscope. On voit que la lésion, elle est complètement asymétrique. Vous voyez, il y a un réseau mélanocitaire qui n'est pas très symétrique. Donc, par la suite, c'est des éléments un peu spécifiques qu'il faudra étudier. Alors, là également, on voit que c'est très noir d'un côté, un peu moins de l'autre côté. Alors, ça, c'est un petit peu du domaine de la spécialité. Ah, ça, c'est encore... Alors, la micro, on va dire presque spécialité. Ce qu'on appelle la microscopie confocale. Alors, c'est une espèce de, on va dire, TDM. Donc, entraînant une espèce de cartographie cellulaire. Alors, voilà l'appareil. Voilà ce que ça donne. C'est-à-dire, on va voir les cellules tumorales, pratiquement, par le biais d'un espèce d'échographe très... Alors, là, c'est très... Alors, c'est un examen très poussé, alors qu'il n'existe pas dans beaucoup... Alors, chez nous, il n'existe pas. Même en France, il n'existe pas dans beaucoup. Donc, ça, peut-être qu'un de ces jours, on aura ça. Et ça permet donc de faire un diagnostic non-invasif et beaucoup plus poussé, beaucoup plus fin que la dermoscopie. Alors, le diagnostic se fera, bien sûr, grâce à la biopsie, grâce à l'histologie, qui va nous permettre... Alors, ce qu'on fait d'habitude, alors, quand la lésion, elle est petite, on enlève la totalité. Et puis, en fonction du résultat de la NAPA, qu'on va reprendre, afin d'effectuer ce qu'on appelle des marges carcinologiques. Maintenant, quand ce n'est pas possible, quand on doit poser une diagnostic non-invurgence, on va faire, donc, une biopsie, donc, d'une seule partie, donc, la partie la plus suspecte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va faire une exerce incomplète, et puis, on va faire une reprise éventuellement. La reprise, elle devra ne pas excéder un mois, sinon, confirmation de la malignité. Et toujours en respectant, bien sûr, les marges, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment poser un diagnostic, et d'éviter quand même les récidives, en respectant ce qu'on appelle les marges carcinologiques, donc, qui se prend en fonction du type de la tumeur. Et l'idéal, dans ce cas de figure, pour faire les deux, à la fois, donc, respect des marges, plus diagnostiques, donc, histologiques, c'est ce qu'on appelle la technique d'HOMOS, ou la technique en galette, qui doit se faire, donc, l'examen histologique se fait en paire opératoire, c'est-à-dire, vous enlevez votre pastille, votre lésion, vous la faites analyser, il vous répond, voilà, c'est bon ou c'est pas bon, s'il vous dit, c'est malin, le balade, il est toujours sur table, et vous reprenez, donc, vous élargissez vos marges carcinologiques, et là, on est tranquille. Ça, c'est l'idéal. Donc, elle est appelée également technique en galette. Qu'est-ce qu'elle va nous confirmer ? L'histologie, la nature mélanocytaire. Alors, sachez que ce n'est pas toujours évident, parfois, on a recours à des marquages. Pourquoi ? Parce que le mélanome peut ne pas être noir, et on peut ne pas observer, donc, les classiques cellules mélanocitaires, et on est appelé, donc, à pratiquer des immunomarquages. Alors, on va également faire, donc, ces immunomarquages à travers ce qu'on appelle l'humino-histochimie, et puis, on va calculer notre indice de Bresto. Ce Bresto, c'est l'épaisseur de la tumeur, donc, un millimètre qui constitue, donc, cette distance séparant la couche, donc, granuleuse de la dernière cellule malignée. Donc, il est calculé en millimètre. Plus il sera, donc, amoindri, moins le pronostic sera meilleur. Et puis, on va compter, bien sûr, l'index mythotique. Plus les méthodes seront importantes, plus il y a de risques, bien sûr, d'expansion et de métastases. Alors, ça, c'est une coupe normale. Alors, ça, c'est votre indice de Bresto et de Clark. Donc, vous voyez, on va calculer en millimètre. Alors, l'indice de Bresto correspond aux indices, donc, de Clark, donc, aux cinq indices de Clark qui seront un peu moins précis. Pourquoi ? Parce qu'on parle, pour l'indice de Clark, de mélanome in situ, c'est-à-dire superficiel. Vous avez le niveau 2, lorsqu'on a une partie du derme superficiel ou papillaire qui va être touché. Pour le niveau 3, c'est tout le derme papillaire. Donc, c'est assez approximatif, mais on peut également s'aider par le niveau de Clark. Et puis, on fait le niveau 4, lorsqu'on a le derme réticulaire. Et puis, enfin, lorsque le mélanome touche l'hypoderme, on va parler, donc, de niveau 5. L'histoire, la petite histoire, on va dire, évolutive, histoire naturelle du mélanome. Sachez que le mélanome évolue en deux phases. Vous avez une phase d'abord dite horizontale, c'est-à-dire, il va y avoir, dans un premier temps, une expansion de la lésion. Et dans un second temps, elle va s'étendre en profondeur. Et donc, l'indice de Bresselot sera d'autant plus important que la lésion, elle est beaucoup plus profonde. Plus profonde, ça veut dire, il y a plus de risque de toucher les vaisseaux. Il y a plus de risque, donc, de métastase. Ça, c'est les stats. Donc, c'est selon la classification AJCC. Donc, c'est la cinquième. Alors, vous avez le stade A, 2. Alors, vous avez le stade plutôt 1 et 2. Et puis, enfin, vous avez le 3. Alors, ces stades-là, donc, bien qu'il y ait, donc, stade 1, A et 2, A et 2, B. Alors, on n'a pas de métastase, donc, à ce niveau-là. Donc, ces stades, à partir du stade 3, vous allez avoir, donc, l'envahissement ganglionnaire. Donc, ces deux premiers stades, le A et le 2, seront en fonction de votre indice de Breslau. Et puis, le traitement sera conditionné par ce stade-là. Et pour votre indice de Breslau, bien sûr, pour les deux autres stades, ce sera en fonction de l'indice de Breslau. Donc, il y aura guérison au général de Breslau. Donc, vous avez les deux autres stades. Donc, vous voyez, donc, là, c'est... C'est exactement pour cette classification-là, parce qu'on va reprendre... Neila, Kautal, Balaxi, Jicat. S'il vous plaît, vos micros. Alors, c'est codifié pour simplifier. Alors, pourquoi ? Parce que c'est pas... Alors, ces recommandations, je ne vais pas dire sont perpétuelles, mais on essaie de faire des études derrière pour voir pourquoi. Parce que souvent, on vous dit, alors, par exemple, le stade-là de chirurgie plus chimiothérapie, on se rend compte que ça ne sert à rien de faire de la chimio. Alors, pour certains stades avancés, on a demandé ce qu'on appelle le gonglion sentinelle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est ou pas. Alors, gonglion sentinelle, ça veut dire que c'est le premier relais, c'est le premier gonglion sur le relais ganglionnaire qui va être touché. Donc, on peut vous dire, voilà, cherchez votre gonglion sentinelle. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans ce sens-là. Et on vous dit, si ce premier gonglion, il est touché, c'est bon. Donc, ça veut dire qu'il faut faire une chimio. Alors, c'est très, pourquoi ? Parce que la chimio reste quand même un traitement assez lourd. Donc, ces classifications-là, nous permettent de standardiser, pardon, de codifier notre prise en charge thérapeutique, parce qu'on n'a pas le droit chacun de faire un petit peu ce qu'on lui semble à travers ces classifications-là. Donc, vous pouvez les garder en tête. Et puis, on les reprendra dans les traitements. Maintenant, que sont les différentes formes cliniques ? Donc, on a le mélanome à extension superficielle au SSM. Alors, c'est le plus fréquent. Il représente 70 % des cas. Il va se localiser sur la jambe pour la femme, sur le dos chez l'homme. Alors, comment il va apparaître ? Alors, là, c'est aux alentours de 40-50 ans. Mais on peut voir des mélanomes plus tôt comme on peut voir des mélanomes plus tard. On a vu des mélanomes chez des trentenaires. On a même vu plus tôt. Ça reste rare, mais ça peut exister. Mais l'âge, en général, c'est l'âge adulte. Alors, c'est une macule dite brune, avec tous les critères de l'abécédaire. Et avec six signes un petit peu particuliers. Donc, vous voyez que sur la lésion de droite, alors, on pense mélanome. Oui ou non ? Si vous me dites oui, vous êtes fort. Parce que franchement, ce n'est pas évident. La lésion, à part la symétrie, elle n'est pas très... Alors, c'est du fort grossissement. Vous devinez que c'est une petite lésion. C'est une toute petite lésion. Alors, parfois, ce n'est pas toujours évident. Alors, c'est plus évident sur la lésion de gauche. Alors, avec cet aspect un peu particulier. Là, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, là, on a l'impression... Alors, même ça, c'est du mélanome. Il y a ce qu'on appelle des phénomènes de régression. Alors, on a l'impression que la lésion... Alors, il peut... Ça peut exister, mais c'est rare. Mais le mélanome peut disparaître. Alors, il disparaît, mais il ne part pas complètement. Il y a des phénomènes de régression, mais les cellules tumorales sont toujours là. Donc, ces phénomènes de régression-là... Donc, vous voyez que l'aspect, quand même, il n'est pas normal, il est différent. Alors, l'aspect, il est différent. Donc, on a l'aspect un petit peu rosé. Donc, même là, ça veut dire, quand on fait, on va marger, on va faire de grosses marges. Même cette lésion du milieu, c'est du mélanome, là. À travers ce qu'on appelle les phénomènes de régression cicatrice. Alors, la couleur homogène, elle est plus en faveur, bien sûr, d'une lésion bénigne. Maintenant, la couleur... Maintenant, ce que je vous dis, les critères-là nous orientent, mais ne nous permettent pas un diagnostic de certitude. Alors, ce n'est pas parce que vous avez une couleur homogène que vous n'avez pas de mélanome. C'est pour ça que le mélanome, comme diagnostic, est un petit peu délicat, parfois, dans certaines situations. Alors, parfois, on ne pense pas carrément au mélanome, sincèrement. Il y a des mélanomes qui n'ont pas d'aspect de mélanome. C'est une macule un petit peu brunâtre. Et sincèrement, ça ressemble à ce qui met prendre un névus. Et puis, c'est à l'histologie qu'on a... Alors, on n'arrive pas à garder en tête qu'on n'a pas de diagnostic de certitude clinique à 100%. C'est pour ça qu'on cède de microscopie et qu'on focale, on cède de dermoscopie. Et puis, bien sûr, on va céder d'anaphaque. Donc, il y a des lésions, dans la plupart des cas, qui sont évocatrices à travers les critères de l'ADCDR. Mais déjà, dans votre tête, c'est presque... Si vous vous posez la question, ça veut dire que le risque d'avoir déjà... Eh, mais là, non, il est là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a déjà attiré votre attention. Et on ne se méfie plus de ça que de se dire voilà, la couleur, elle est homogène, je laisse tomber. D'accord ? Alors, on continue ? Le Dubreuil. Le Dubreuil, c'est le superficiel avec localisation scéphalique. Alors, il représente 10% des cas. Il a... Alors, c'est ce qu'il a dit à Nolon. Il n'est pas trop méchant. Pourquoi ? Parce qu'il a évolué... Il va évoluer très lentement et longtemps. Alors, sous forme d'une petite... D'abord, une petite macule irrégulière. Et puis, qui va s'étendre tout doucement. Alors, la phase horizontale va être très, très lentement. Mais malheureusement, c'est un menstrual évolué. Il y a un risque de transformation. Il y a un dos de galaxies. Des actifs sont micro-véricales. Donc, ce n'est pas parce que c'est un Dubreuil qu'on laisse évoluer. Alors, c'est un... Comment il va se présenter ? Alors, vous avez une petite... Alors, pour le Dubreuil... Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Alors, il y a des tâches figmentées. Vous avez déjà vu ça. Ce n'est pas forcément un Dubreuil. Il y a ce qu'on appelle également l'antigo-solaire. Alors, c'est un... On parvient à faire le diagnostic différentiel entre les deux en faisant l'examen d'herméphétique. Donc, c'est une tâche qui est dentelée. Là, elle est clairement... On voit qu'à travers les critères de la BCDR, on est sur du mélanone. On a un aspect irrégulier. On a une coloration un petit peu bigarrée. Donc, là, on a un Dubreuil. Alors, le Dubreuil, plus tôt il sera pris en charge, mieux ce sera. Maintenant, si, par contre, on a un Dubreuil d'apparition très tardif chez un patient de 90 ans, on laisse tranquille. Donc, tout est toujours une évaluation entre le bénéfice-risque thérapeutique. Pourquoi ? Parce qu'en général, ce Dubreuil-là, il va être sur des zones un peu délicates. Donc, où la reconstruction chirurgicale, elle est sur le visage. Ce n'est pas évident. Parce que si on a une lésion comme ça, alors, ça veut dire qu'il faudra enlever à ce niveau-là, à cette taille-là. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir marger, faire les marges carcinologiques. Alors, une exérèse de cette taille-là sera un petit peu délicate. Donc, étant donné le caractère très longtemps évolutif, on va laisser tranquille, donc, chez un patient très âgé. Mais ça, c'est de façon, c'est à vous un petit peu d'évaluer. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser tranquille le tout mélanone de Dubreuil. On va évaluer le bénéfice-risque thérapeutique. Concernant l'antigine, il est plus fréquent chez les sujets incarnations foncées. Alors, il va se localiser, bien sûr, au niveau des extrémités. Au niveau de l'angle, il y a un signe particulier qu'on appelle le signe de Chinsa. Alors, extrémités. Donc, toutes les extrémités peuvent être touchées. Alors là, c'est des mélanomes qui ont un peu évolué. Alors là, on a une destruction de l'angle avec un caractère bourgeonnant de la lésion. Alors, on voit que là, c'est un peu noir, mais là, c'est carrément un aspect presque de carcinome. Alors, le signe de Chinsa, c'est ça. Donc, c'est une coloration du repli de l'angle. Ça veut dire qu'il y a également atteinte à ce niveau-là. Donc, on ne voit pas, la lésion n'est pas visible par transparence, mais la coloration, elle va toucher également le repli. On a le mélanome plantaire. Alors, mélanome plantaire, alors, comme vous voyez, alors souvent, c'est des lésions évoluées. Parce que, comme je vous disais, c'est une lésion cachée. On ne se rend pas compte. Donc, souvent, les patients, ils viennent pratiquement à ce stade-là. Ils viennent au stade de grosses lésions. Et donc, vous voyez qu'il y a une infiltration. Donc, il y a déjà un stade qui est assez évolutif. Il y a le cas de ce qu'on appelle le mélanome nodulaire. Nondulaire, pourquoi ? Parce que d'emblée, l'évolution va être verticale. D'emblée. Donc, le bresslot sera beaucoup plus important que les mélanomes précédents. Alors, il va se localiser, il touche en général l'homme, et il va se localiser sur la tête, sur le cou et sur le tronc. Alors, comment il va apparaître ? Donc, c'est un nodule. Alors, vous voyez que sur les critères ABC d'air, on ne va pas avoir une coloration inhomogène. On peut avoir un nodule noir. On peut avoir un nodule bleu. On peut avoir un nodule rouge, rose, voire même achromique. Sans pour autant que ce ne soit pas un mélanome. Donc, toute apparition, c'est plus l'apparition de nouveau d'une lésion qui va attirer notre attention. Alors, bien sûr, si elle est noire comme ça, c'est d'autant plus en faveur d'un mélanome. Mais gardez en tête que toute apparition d'une lésion devra faire pratiquer un biotisme. D'autres formes cliniques. Vous avez le muqueux. Alors, le muqueux, franchement, on le découvre en général de façon très tardive. Vous avez, pourquoi ? Parce que c'est au niveau des muqueuses. Alors, c'est très compliqué d'aller. En général, c'est au stade de métastase. Vous avez l'ingueal. Alors, l'ingueal, c'est un petit peu une forme clinique de l'acrolantigineux. Vous avez l'achromique. L'achromique, alors, rarement, on y pense. Alors, pour le patient, pas chez le médecin. Normalement, tout médecin devra se méfier de toute lésion acquise. Et puis, enfin, vous avez celui, on va découvrir le mélanome au stade de métastase. Et enfin, celui de l'enfant. L'enfant garde un meilleur pronostic que celui de l'adulte. Ce n'est pas les mêmes formes cliniques, mais il existe. Alors, voilà, quelques mélanomes. Alors, vous voyez que ce n'est pas toujours évident. Alors, sur ça, ça, c'est du mélanome. Regardez, ça, c'est au niveau de la conjonctive et non au niveau du plancher buccal et au niveau de la région génitale. Vous voyez que tout ça, c'est du mélanome. Alors, voilà le signe. Alors, pour l'angle, parce que souvent, alors, on vient pour une consultation. Alors, d'abord, on peut faire, on a le droit de faire ce qu'on appelle les névus singueaux. Toutes les ions sur l'angle n'est pas forcément un mélanome. Alors, il y a bien sûr les névus. Et puis, il y a ce qu'on appelle les mélanonichies. C'est des colorations, donc c'est des pigmentations parfois qui ne sont, non, qui sont acquises. Elles sont en général d'origine, soit ethniques ou médicamenteuses. Mais tout ce qui est pigmentation de l'angle n'est pas forcément donc mélanome. Comment on va évoquer un mélanome? Alors, d'abord, on va toujours revenir à l'abécéder, même si c'est un petit peu difficile de mettre l'abécéder sur ça. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est ce qu'on voit? La lésion n'est pas très symétrique. Franchement, elle ne prend pas tout l'angle. Alors, si on était une pigmentation bénigne, à savoir un évus ou en général une mélanonichie, on aura une espèce de bande homogène qui sera donc qui va se localiser sur toute la longueur. Là, on a donc une bordure pas très symétrique. On a de la coloration, donc, qui n'est pas très homogène. Et puis, on a ça. Surtout, ce qu'on appelle, je vous ai dit à l'instant, le signe de Chinsen. Donc, c'est une coloration du repli. Et non pas, on ne va pas voir la couleur par transparence, parce qu'on peut trouver une espèce de coloration. Maintenant, le repli, il est assez fin. C'est-à-dire, on peut voir la coloration sous-jacente. Mais à ce niveau-là, c'est le repli, carrément, qui va être l'extension de votre lésion de mélanome. Le mélanome achromique. Alors, chez ce patient, c'est un syndrome d'énergie atypique. Donc, on voit, comme je vous disais tout à l'heure, alors, c'est un patient, comme on le voit, qui a beaucoup de taches de rousseur. Alors, il y a beaucoup également de névus. Et puis, il a cette lésion. Alors, sincèrement, c'est vraiment très difficile de dire que c'est un mélanome. Mais c'est du mélanome, ça. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, se méfier des lésions acquises ou se méfier des lésions qui ne ressemblent pas au reste. D'accord ? C'est du mélanome, qui n'a aucune caractéristique, donc, de notre mélanome classique. Alors, quels sont les diagnostics différentiels ? Alors, vous avez ce qu'on appelle les verrues séboréiques. Ce ne sont pas des verrues, elles sont improprement appelées verrues. C'est des hyperkeratoses. Elles sont secondaires au soleil. Elles apparaissent chez les sujets âgés en général. Je ne sais pas si vous avez vu ça, notamment sur le cuir chevelu, le visage des personnes âgées. Vous avez déjà vu ça ? Alors, on a l'impression qu'elles sont comme collées, comme posées sur la peau. D'ailleurs, on les enlève assez facilement, enfin, avec une cuirette tout de même. Mais on peut appliquer de l'azote. Et puis, c'est tout. Donc, il n'y a pas de risque de transformation. Vous avez les angiomes thrombosés. Alors, un angiome classique, alors, il n'y a pas de... Le diagnostic, il est assez facile. Mais sur un angiome thrombosé, avec l'apparition d'une coloration noire, on va un petit peu être hésitant. Vous avez le carcinome vasocellulaire tatoué. Alors, ça, c'est une image dermoscopique. Je vous montrerai tout à l'heure les photos. Vous avez ce qu'on appelle l'histiocytophibrome. Alors, l'histiocytophibrome, c'est une espèce de fibrome cutanée. C'est une lésion bénigne qui va se localiser sur la jambe, en général, avec un signe particulier qu'on appelle le signe de la faussette. C'est-à-dire, si on cherche à pincer cette lésion, elle va s'enfoncer dans les plombs profonds et créer cette espèce de faussette-là. Donc, c'est une lésion bénigne. À côté, vous avez ce qu'on appelle le névus bleu. Alors, les névus bleus, c'est des grains de beauté. C'est des névus de coloration bleu. Alors, ils sont clairement comme ça. Ils sont bénins. Mais, certains mélanons peuvent prendre cet aspect-là également. Donc, si on a une ancienne lésion, donc depuis l'enfance, on est un peu tranquille. Si vous avez une lésion acquise bleuâtre, alors, le premier diagnostic à évoquer, ça va être le mélanon, mais non pas le névus bleu. Le névus mélanocytaire, alors là, c'est des névus bénins. Donc, c'est le premier diagnostic. Donc, on va éliminer, bien sûr, un névus bénin. Alors là, c'est assez facile. Donc, les lentigines, donc c'est les taches de rousseur. Donc là, c'est assez... Le diagnostic est assez aisé. Et puis, enfin, vous avez ce qu'on appelle le névus dysplasique. Alors, le névus dysplasique, il est un petit peu embêtant. Pourquoi ? Parce que cliniquement parlant, il n'est pas très rassurant. Et puis, on va retrouver certains critères architecturaux, à la fois de béninité, de malinité. Mais bon, c'est le lanapath qui va nous permettre, qui va nous apporter le diagnostic de béninité de ce névus-là. Alors, c'est un névus en général qui touche plusieurs plans ou profondeurs. Les mélanonychies. Alors, voilà, vous voyez une bande. Alors, voilà, vous voyez qu'ici... Alors, on peut voir, on a l'impression que le chin de Shunson est positif. Mais si on regarde de près, donc c'est plus une image par transparence que la coloration du repli. Et puis, enfin, vous avez les hématomes, les hémorragies. Alors, les hémorragies, c'est un diagnostic différentiel. Que ce soit des lésions talonnières ou encore au niveau de l'angle. Alors, le thermoscope permet sincèrement d'éliminer assez aisément tous ces hémorragies. Voir même la clinique. Alors, le mélanoma chromique. Donc là, on l'a vu ensemble. Le traitement. Le traitement de choix. C'est la chirurgie. Donc, traitement précoce. La première intention. Celui également des métastases lorsqu'il est possible. Maintenant, sinon, vous avez d'autres moyens thérapeutiques qui ne sont malheureusement pas curatifs. Alors, bien sûr, on devra respecter les marges d'exérèse. Alors, ces marges vont s'étaler entre 0,5 à 3. Ce n'est pas la peine d'aller au-delà de 3. Alors, pour certaines localisations, on peut même descendre à 2. Et puis, si on a maintenant la reconstruction chirurgicale qui est un peu compliquée, on peut aller jusqu'à une amputation d'une phalange. Donc, on ne veut pas faire de marge à ce niveau-là, au niveau des électrémités. Concernant le mélanome in situ, donc la marge, elle est de 0,5. Donc, ça, c'est la recommandation à partir de la JCC. C'est à partir du stade, donc, de mélanome. Alors, pour le mélanome de 0,1 à 1 mm, donc on se réfère au Breslow, donc les marges seront de 1 cm. Au-delà de 2 mm, donc de 1,1 à 2 mm, les marges pourront aller de 1 à 2 mm, 2 cm plutôt. Et pour les mélanomes, au-delà de 2 mm, on va marger jusqu'à 2 cm. Alors, concernant du breuil, qui est un peu particulier, qui se trouve au niveau du visage, on peut accepter des marges de 1 cm. Si ce n'est pas possible, alors, si ce n'est pas possible, on peut descendre jusqu'à 0,5, bien sûr, avec études histologiques, donc, qui nous permet, donc, de dire, voilà, marge saine ou pas. Maintenant, si les marges ne sont pas saines, on peut faire une reprise chirurgicale en fonction, donc, de cette localisation-là. Parce que notre... Pardon ? Les marges dans tous les sens. Allez, marges dans tous les sens. Ah non, parfois, on peut aller jusqu'à la ponevrose. Maintenant, tout dépend de la localisation. Les marges, le mélanome, je vous ai dit, maintenant, c'est votre bresslot qui va conditionner. Vous voyez que c'est en fonction du bresslot qu'on va marger. Parce que si on a un bresslot qui est au-delà de 2 mm, c'est bon, on est parti jusqu'à 2 cm. On en tous les sens. C'est en profondeur. Alors, le problème, je suppose, vous l'avez là avec la chirurgie. Parfois, les marges ne sont pas complexes. Et là, vous êtes exposés au risque de récidive. Donc, ce n'est pas la peine d'aller toucher votre manette pour ne pas proposer un traitement. Alors, le curage ganglionnaire. Le curage ganglionnaire, s'il y a envahissement. Alors, il ne s'adresse qu'au stade 1 et 2. D'accord ? A partir du 3, ça y est. Ce n'est plus la peine de faire votre courage. Alors, plutôt pour le... Pour le ganglion, c'est un peu particulier. Il y en a qui disaient, voilà, essayez de chercher le ganglion à sentinelle. Donc, si vous avez un mélanome au-delà de 1 mm, les études se sont venues un petit peu contredire les premières en disant, voilà, ce n'est pas parce qu'on a un ganglion sentinelle positif ou on a des cellules tumorales qu'on a forcément un envahissement ganglionnaire. Pourquoi ? Parce que parfois, alors, ça existe, il y a des réactions immunitaires qui se mettent en place et elles vont stopper l'extension et cet envahissement-là. Donc, les études sont un petit peu diverses sur le ganglion sentinelle. Sachez juste, c'est quoi ce ganglion sentinelle-là qu'il faudra aller le rechercher. D'accord. Et on le recherche par un examen et... Par quoi ? Comment on va retrouver le ganglion sentinelle ? Pardon ? Mais c'est lequel qu'on va choisir ? STDM. Je pense que la TDM, elle va vous montrer tous les ganglions. Alors, localisation, ça ne veut pas dire que le ganglion, il est plus gros. Ça ne veut pas dire que c'est une grosse adénopathie. Si on est au stade de grosse adénopathie, c'est qu'on est au stade d'envahissement. On n'est plus au ganglion sentinelle. Donc, ganglion sentinelle, ça veut dire qu'il y a des cellules tumorales à ce niveau-là. Alors, c'est un examen. Je pense que vous connaissez ce que c'est. C'est un peu entre TDM et scintigraphie et tout ça. Comment ? Allez-y, oui, oui. Mais vous devez connaître, franchement. Ce n'est même plus une nouveauté, ça. Pas d'échographie. L'échographie, elle n'est pas suffisamment sensible. Exactement, c'est le PET scan. D'accord ? Le PET scan, vous devez connaître ce que c'est. Très bien. Alors, les métastases. Donc, soit sur chirurgie carie-excurative. Alors, pour les métastases, bien sûr, les buts thérapeutiques, elles sont en nombre de nombreuses, accessibles, uniques. Et puis, enfin, vous avez bien sûr le but symptomatique juste de décompression lorsque vous avez, par exemple, des compressions médulaires. La radiothérapie. Alors, vraiment, la radiothérapie, c'est plus pour les métastases osseuses parce que c'est plus un but palliatif, on va dire, de décompression. Donc, si on est au stade de radiothérapie, ça veut dire qu'on n'est plus au stade du curable. Sincèrement, on est un peu dépassé ce stade-là, malheureusement. Vous avez certaines chimiothérapies qui ont été proposées, à savoir la dacarbazine. Alors, le mélanome n'est pas très polychimio-sensible. Vous gardez ça en tête. Alors, on a utilisé la dacarbazine surtout pour les métastases pulmonaires. Là, ce qu'on appelle la thermochimiothérapie loco-régionale au melphalon. Donc, on va un peu faire juste une injection locale, loco-régionale, donc afin d'éviter toutes ces métastases ganglionaires. Et puis, c'est un complément de traitement au curage ganglionaire. Et puis, enfin, vous avez l'immunothérapie ou les thérapies ciblées. Alors, la molécule qui entraîne une réduction, en matière de bénéfices thérapeutiques et de survie, ça va être l'interférent, l'interférent pégylé, donc non pégylé alpha 2. Alors, à faible dose, donc à raison de 3 millions d'unités trois fois par semaine, donc pourrait avoir, être un complément, donc soit un complément de traitement, soit un traitement palliatif à la place lorsque la chirurgie n'est plus possible. Alors, il y a la vaccination antitumorale. Alors, ça n'a jamais, il y a des études qui sont à l'effet, donc ça n'a jamais fait encore sa preuve. Et puis, il y a d'autres, il y a d'autres molécules. Vous avez ce qu'on appelle l'immunothérapie, bien sûr, locale ou régionale. Et enfin, l'utilisation des anticorps antimonoclonaux, donc c'est des biothérapies. Donc, ces thérapies ciblées là, elles vont se faire en fonction de la présence, donc de certains marqueurs. Vous savez, vous avez le marqueur BRAF et le C-KIT. Donc, si on a ces marqueurs là, il faut aller les rechercher. Donc, vous avez des molécules, donc des biothérapies ciblées qui vont pouvoir agir sur ce type de mélanome. Alors, ces marqueurs, on les fait normalement. À notre niveau, enfin, l'hôpital, on les faisait, je pense, qu'on les fait normalement. Actuellement. Alors, ça reste une fumeur de mauvais pronostic. Quels sont les facteurs de mauvais pronostic ? Donc, ça va être bien sûr le Breslau, ça va être... Alors, l'ulcération. Pourquoi ? Parce que l'ulcération, elle va minimiser l'indice de Breslau. Vous avez les phénomènes de régression qu'on a vus tout à l'heure parce qu'on aura l'impression que le Breslau sera beaucoup moins important alors que les cellules sont toujours là. Et puis, enfin, vous avez bien sûr les niveaux de Clark et Milt qui rejoignent celui du Breslau. Et enfin, les mitoses et envahissements. Donc, il y a plus de risques de métastases. Les facteurs de risque cliniques vont être liés à l'âge, au sexe masculin, à la topographie, donc, comme je vous disais, proche de la tête et du cou, à l'immunodépression, donc, bien sûr, au terrain. Et puis, enfin, à certaines formes de mélanomes, à savoir le mélanome muqueux et puis pour le mélanome monodulé. Concernant les ganglions et les métastases, on se réfère toujours à la classification ACC. Donc, vous avez les deux. Vous avez la classification AGCC, qui est donc la classification propre au mélanome et qui est la classification d'Octéenne. Concernant la survie, donc, en fonction de votre traitement, de votre... Oui, c'est terminé. Donc, en fonction, donc, de notre... de notre Breslo, elle sera conditionnée, donc, par la possibilité, donc, de l'acte chirurgical, donc, de l'opérabilité de notre tumeur, de notre amice de Breslo, qui devra être... Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, bien sûr, donc, plus on sera sur un mélanome d'une SICU, mieux le pronostic sera. Et puis, enfin, vous avez des évolutions, malheureusement. C'est la plupart des cas de figure. Donc, l'évolution, elle est défavorable. Pourquoi ? Parce que souvent, l'indice de Breslo, il est le plus important. Et puis, devant la présence, bien sûr, de métastases loco-régionales ou encore à distance. Alors, les recommandations de surveillance. Donc, dans un premier sens, vous allez faire un bilan initial. Alors, votre bilan initial, ça va être l'examen clinique. Avant tout, on va chercher la présence d'autres mélanomes. Donc, si on a un mélanome, on doit examiner la totalité du tégument. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des métastases. Alors, les premières métastases du mélanome, ça va être les métastases cutanées. Et puis, vous avez, bien sûr, on va faire compléter ça par une échographie des aires ganglionnaires. Donc, en fonction du type de notre mélanome, on complétera par une TDM. Maintenant, si on a un mélanome in situ et qu'on a enlevé, bien sûr, et puis, l'anatomo-pathologiste vous répond, voilà, mélanome in situ Breslau, minime, on peut se contenter donc de l'échographie. Ce n'est pas la peine de lancer le bilan d'expansion. Maintenant, pour les stades d'avancée, on va pratiquer, bien sûr, la TDM, l'IRM, donc la TDM abdominopelvienne, l'IRM cérébrale, bien sûr, la scintigraphie osseuse, complétée éventuellement par le PET scan. Alors, on l'appelle peut-être pour le PET scan, c'est la même chose. Alors, ce qui devrait être notre cheval de bataille, ça va être la prévention. La prévention, ce sera bien sûr, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. La prévention primaire, donc, c'est des campagnes de sensibilisation, bien sûr, face au comportement, donc surtout à risque lié au soleil. Et puis, vous avez bien sûr la prévention secondaire. Alors, on ne peut pas enlever, alors la prévention secondaire, c'est l'exérèse systématique, mais on ne peut pas enlever tous les névus, tous les névus géants, tous les névus atypiques, donc on va faire une surveillance et surtout apprendre aux patients l'autosurveillance. Maintenant, le dépistage, le dépistage, alors le dépistage de masse, ce n'est pas évident de faire. Donc, il ne faut plus faire des campagnes de sensibilisation. Et puis, comme je vous disais, donc tous les sujets à risque devront faire l'objet d'une surveillance. Alors, soit le patient se surveille lui-même, soit c'est vous qui le faites et vous prenez des photos. L'idéal, c'est de faire une cartographie et des photographies chez les patients donc à risque, notamment ceux porteurs des névus atypiques. Donc, les revoir de façon, on va dire, peut-être une fois par an au moins pour surveiller ces patients-là. Et puis, bien sûr, vous avez la dermatologie. Alors, bien que, donc, en conclusion, bien que le mélanome soit en général de mauvais pronostics, donc une découverte précoce et un stade donc in situ conditionné donc par la mise en route du traitement précoce pourra améliorer donc ce pronostic-là. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Merci.